Comment on dit je t'aime en chinois ? Oh, que c'est beau. C'est joli. Alors, Mylène, jampanoï, c'est bien comme ça qu'on dit ? Oui. Ah, ouf ! Pas mal. J'avais peur. 23 ans, mère française, père chinois, au début des séries télévisées, genre Sous le soleil, puis des apparitions dans des films comme Les rivières pourpres 2 ou 36, Crées des orfèvres. Aujourd'hui, un rôle important dans Les filles du botaniste de Dai Siji, celui qui a fait Balzac et la petite tailleuse chinoise. Alors, en 2005, vous êtes en tournage dans l'Himalaya pour un film qui s'appelle La vallée des fleurs, à 5000 mètres d'altitude, avec le réalisateur indien Nalin Pan. Et quand vous rentrez, la productrice Lise Fayol vous appelle et vous envoie faire un casting à Pékin. Un conte de fées. C'est pas mal. C'est pas mal, non ? Lui, le réalisateur d'Ai Siji, vient d'apprendre qu'il ne pourra plus travailler avec la comédienne de Balzac parce que le gouvernement chinois interdit un film sur l'homosexualité féminine. Et en plus, son film dénonce le communisme dans les années 80. Donc, vous partez trois jours à Pékin et pour faire vraie chinoise, vous mettez des lentilles marron ? Disons que la productrice voulait que je porte ces lentilles, mais je n'arrivais pas à les mettre, donc je me suis présentée sans. Ah oui ? Oui. Vous les avez jetées. Vous avez raison. Et lui, ça n'a pas du tout choqué Daï ? Daï était réticent, il était que je fasse le rôle de Mine, parce que j'étais trop française pour lui, trop européenne. Ah oui ? Oui. Alors, il vous a quand même choisi à la fin ? Oui, parce qu'on n'a pas assez désessé. Et alors, il a réécrit le rôle pour vous, parce qu'il fallait bien que vous soyez... Il a réadapté. Voilà, donc, dans le film, votre mère est russe et votre père chinois, voilà. Oui, c'est ça. Alors, vous avez été obligé d'apprendre le chinois ? Oui. Vous en souvenez ? Un petit peu. Comment on dit « je t'aime » en chinois ? Oh, haini. Oh, que c'est beau. C'est joli. Alors, le pitch, c'est très simple, c'est dans la Chine des années 80, l'amour de deux femmes. La fille du botaniste, et vous, qui êtes étudiante en botanique. En botanique. Voilà. Alors, c'est un magnifique jardin situé sur un îlot auquel on ne peut accéder que par une barque. C'est une beauté absolue. Une ambiance esthétique, sensuelle, mystérieuse. Enfin, c'est un très beau film. Et c'est vrai que l'homosexualité est traitée de façon très tendre, très émouvante, très pudique. Très poétique. Très poétique. Oui. C'est un peu dommage des fois, mais bon. On va faire une interview in bed with. Vous dormez à droite ou à gauche du lit ? Ça dépend. Ça dépend. Vous n'avez pas d'endroit particulier ? Non. Ça dépend du compagnon ou ça dépend du jour ? Ça dépend de mes humeurs. Vous dormez à plat ventre sur le dos ou sur le côté ? Sur le côté ? Vous dormez nue généralement ? Oui. Jamais en nuisette ou... Jamais. Avec un sweatshirt avec marqué Hello Kitty, non ? Non. Tant mieux. C'est bien. Vous gardez vos chaussettes quand vous avez froid ? L'hiver, oui. Ah, quand même. Vous êtes plutôt couette ou couverture ? Couette. Il y a un Mickey sur votre couette ? Non. Tant mieux. Vous vous couchez à quelle heure en général ? Tard. Faites quoi avant de vous endormir ? Je prends une douche. Pour lire, vous êtes plutôt du genre à mettre l'oreiller devant vous et être à plat ventre ou mettre l'oreiller dans votre dos et être comme ça ? L'oreiller dans le dos. L'oreiller dans le dos. Comme ça, on se fait des... Voilà. Vous aimez bien avoir de la place pour dormir ? Oui. Oui. L'espace. Vous préférez dormir seul ? Oui. Tant mieux. Moi, je dors seul, de toute façon. Vous aimez bien l'été quand il fait chaud comme ça, puis qu'on met ses pieds comme ça au fond du lit, puis que c'est frais ? Ça vous plaît, ça ? Non. Ça vous plaît pas ? Non. D'accord. Je me renseigne. Vous dormez bien en général, Mylène ? Pas si bien que ça. Pas si bien que ça. Vous rêvez ? Oui, quand je dors, oui. Vous rêvez de quoi ? Ça change. Il y a des rêves érotiques, des fois ? Ça peut arriver, comme tous les jours. Ça peut arriver. Vous avez un petit carnet à côté de votre lit pour noter vos idées comme ça pendant la nuit, non ? Non. Non, jamais, non ? Non, jamais. Et sur votre table de nuit, il y a quoi ? Des livres. Ah, c'est bien. Vous vous réveillez à quelle heure le matin ? En ce moment, très tôt. Mais 10 heures, j'aime bien 10 heures. Ah oui ? Quand je ne travaille pas, c'est bien. C'est tôt. Vous aimez prendre votre petit déjeuner au lit ? J'adore. Et les miettes, après, ça ne vous dérange pas, les miettes dans le lit ? Mais il y a une femme de ménage pour ça. Ah, très bien. Vous vous êtes retrouvée combien dans votre lit au maximum ? Avec les peluches, tout ça, c'est moins excitant. Non, deux. Deux, pas plus. Vous êtes plutôt du matin ou du soir, pour l'amour, je veux dire ? Il y a une heure ? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'heure. Non ? Non. Ça vous énerve quand votre partenaire s'endort juste après avoir fait l'amour ? Non, ça ne me dérange pas du tout. Ah bon ? Non. La dernière fois que vous avez fait l'amour, c'est dans un lit ? Oui. Et pour être sûre de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.